Hello tout le monde ! Nous voici dans une vidéo un peu bizarre, un peu spéciale. Je n'ai pas l'habitude de filmer debout. On est en fait dans mon atelier et du coup aujourd'hui, comme vous allez le voir dans le titre, on va parler du Cyber Monday. C'est aujourd'hui et c'est ma dernière collaboration avec Shein. Et pour le coup ce sera une vidéo assez courte mais que je trouvais très intéressante à faire parce que dedans je vais vous parler vraiment de tout ce qui est loisirs créatifs. Ce qu'il faut savoir c'est que sur le site Shein vous avez vraiment plein de gammes que j'adore personnellement mais celle qui est vraiment consacrée à tout ce qui est DIY, papeterie, hobby créatif, elle est juste énorme. Vous trouvez vraiment énormément d'univers et il y en a quelques-uns que j'ai envie de vous montrer. Avant tout ça bien évidemment comme je vous l'ai dit c'est une collaboration et c'est la dernière avec Shein puisque je vous avais dit qu'il y en avait trois, les single days, le black friday et le Cyber Monday. Donc aujourd'hui vous retrouverez évidemment en barre d'infos le code promo qui vous donnera une réduction sur votre commande si vous souhaitez passer une commande. Également n'hésitez pas à me dire si ce sont des choses qui vous intéresse les DIY puisqu'il y en a qui vont arriver à la fin de la semaine là. J'espère vraiment que c'est quelque chose que vous aimez. C'est parti je vais commencer par quelque chose qui est vraiment super je suis tombée dessus il y a quelques temps ce sont vous savez les tampons que l'on fait à la cire donc en fait vous faites fondre un petit peu de cire il y en a des multitudes vous en avez de toutes les couleurs vous en avez avec des dorures enfin bref et en fait c'est avec ceci. Vous avez un petit socle une petite cuillère en fait avec un bec verseur et c'est vraiment super. Vous mettez une petite bougie en dessous et en fait vous faites fondre vous mélangez les couleurs que vous voulez vous mettez la cire une fois qu'elle est fondue et le cachet et je vais vous montrer d'ailleurs tous les cas enfin tous les cachets non tous ceux que j'ai eu en tout cas sur SHEIN que j'ai commandé moi personnellement avant la collaboration vous avez différentes formes mais vous avez une catégorie qui est vraiment géniale que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous en avez plusieurs comme je vous ai dit moi j'en possède enfin vous en avez plusieurs oui il y en a plusieurs qui existent mais moi j'en possède plusieurs vous avez notamment ceux là dans la gamme que j'ai trouvé sur SHEIN qui sont avec des embouts vous pouvez retirer en fait ici vous tournez et vous mettez à chaque fois des embouts différents donc moi j'ai ceux là donc là ici on a une petite patte de chien ou de chat peu importe et ici vous avez celui ci qui est un peu plus dans l'esprit je trouve Alice au pays des merveilles et également dans le même système vous avez celui ci donc qui est plus un petit coeur voyez avec des petits reliefs ça c'est quelque chose que moi j'aime bien quand j'ai envie de sceller une enveloppe oui alors j'écris encore donc j'ai encore des enveloppes des paquets cadeaux aussi quand vous mettez en fait vous savez le petit ruban claque vous sceller quand la personne elle vous enfin je sais pas je trouve ce côté un petit peu royal hyper mignon et puis c'est surtout que ça me détend donc pour mon anxiété c'est vraiment juste magnifique donc ça vous pouvez en retrouver je vous mettrais bien évidemment des références en bas je vous avais montré déjà ça c'est pour faire des vous savez vous couper les bordures vous rentrez ça dedans le papier et vous allez exercer une pression et en fait ça va arrondir votre boue et ça c'est pratique quand vous faites de la papeterie ou des choses comme ça vous voyez là par exemple vous avez différents vous en avez ou il y en a d'autres moi je choisis cela parce que c'est ce que je voulais mais du coup vraiment vous avez tout un tas de papeterie et alors ce qui est bien moi ce que enfin ce que j'aime bien personnellement sur le site c'est que quand vous cliquez par exemple sur ça quand vous descendez en dessous vous en avez d'autres qui vous sont présentés et des fois vous tombez sur des objets que vous auriez pas pensé vous dites ah tiens ça existe franchement moi le nombre de fois où j'ai acheté des trucs juste en scrollant vous savez que non vous savez peut-être pas d'ailleurs je me suis mise au diamond painting je vous avais mis un petit sondage sur youtube en vous demandant si c'est quelque chose que vous connaissiez ou si c'est quelque chose que vous utilisiez moi dans le cadre vraiment de soigner mon anxiété en tout cas d'évader mon esprit j'essaie de faire vraiment des hobbies créatifs qui font que mon cerveau va vraiment plus penser à quelque chose de précis ou en tout cas essayer de s'éparpiller mais vraiment se focaliser sur quelque chose et j'ai trouvé que le diamond painting c'était vraiment bien j'ai sélectionné dans ma première dans une de mes premières commandes chine ceci donc moi ça c'est le dessin que j'ai choisi vous le voyez de l'ombre je l'ai bien commencé franchement moi je trouve ça génial en fait le principe c'est que vous avez une légende ici avec des chiffres et qui vont se référer à des couleurs vous avez dedans un paquet avec plusieurs petites pastilles à mettre et sur chaque sachet il ya le nombre qui correspond à la couleur et du coup vous avez juste à mettre les bonnes couleurs sur les bons les bons chiffres les bonnes lettres vous avez également une espèce de petite gomme et en fait vous prenez votre crayon vous mettez un coup dans la gomme et vous prenez les petits brillants et vous mettez sur sur les trucs moi j'en ai pris un en fait sur chine qui est lumineux c'est pratique quand il n'y a pas beaucoup de lumière par exemple comme aujourd'hui il pleut il fait gris mais de bien viser les bons les bons trucs donc ça c'est hyper pratique je trouve évidemment il y en a plein il ya plein de couleurs ça c'est le petit bac qui était fourni et la petite gomme qui était fourni dans le kit que j'ai pris juste là dans cette optique de continuer parce que j'aime bien j'ai pris ceci ils ont des petits paquets sur chine et en fait à l'intérieur vous en avez plusieurs ça c'est pratique à vos diamond painting ils ont même des très grands mais je trouvais que la boîte c'était pratique c'est un loisir créatif qui est honnêtement si vous êtes anxieux faut être patient parce que je connais des gens qui m'ont dit moi ça m'engosser encore plus parce que je suis pas patient c'est tout et tout et c'est minutieux pour vraiment trouver le hobby ou le loisir créatif qui va vraiment vous aider mais moi dans ce cadre là honnêtement ça me pose je mets un peu de musique je sais pas comment vous dire je suis embarquée dedans j'ai envie de terminer je veux dire encore une couleur encore machin et c'est fait donc ça et ça c'est pratique j'ai pris ceci qui a marqué que c'est un sceller en fait ça va sceller votre tableau une fois qu'il est terminé vous avez mis tous vos petits diamants dessus qui sont pas des vrais diamants on est d'accord vous avez une espèce de petite colle avec un tampon ici et vous allez passer sur tout votre tableau et en fait ça va vraiment sceller avec une couche transparente pour que ça tienne bien et ça va les mettre entre eux aussi donc je trouvais ça plutôt pas mal dans cette optique de continuer le diamond painting si vous entendez crier c'est mon fils il va absolument refaire les siestes j'ai pris ceci c'est un kit alors ici vous avez un crayon et en fait c'est quand vous voulez faire plusieurs lignes avec la même couleur moi je l'ai fait un à un pour l'instant mais avec ce que j'ai commandé là du coup ça va me permettre de faire plusieurs lignes donc là c'est pour faire un à un et en fait de l'autre côté vous avez un autre embout vous allez pouvoir mettre par exemple la roulette vous roulez dans la gomme et après vous prenez une ligne de couleur clac vous avez des petites lignes et c'est à dire que vous pouvez faire des lignes de couleur prenez après et vous roulez dessus clac 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 et vous allez faire toute une ligne directement je pense que quand on est bien bien adeptes et qu'on a des grandes pièces à faire ça peut être hyper pratique vous avez également d'autres embouts un peu plus grand pour mettre 2 3 4 diamond moi je me suis dit voilà vu que je suis bien dedans ancré maintenant ce serait intéressant d'avoir quelque chose qui m'aide pour vraiment faire des grandes lignes dites moi dans les commentaires en bas si c'est quelque chose que vous aimez bien ils en ont mais tellement je trouve ça vraiment génial une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage honnêtement on a envie de le terminer on a envie de continuer je sais pas j'aime vraiment bien ce truc là dans une autre catégorie je cherchais quelque chose pour poinçonner donc comme ça vous savez quand par exemple je fais des DIY avec ma cricut pour robin par exemple si je dois perforer un petit trou pour mettre une petite lanière ou peu importe ça c'est hyper pratique là on va passer sur trois petites choses pour clôturer cette vidéo qui sont du domaine de la couture si vous cherchez des choses vraiment pour la couture ils ont des pépites pour noël j'ai une combinaison noir en velours que j'avais acheté dans un magasin qui est vraiment magnifique je la trouve très jolie mais elle est noire elle est toute simple elle est noire je me suis dit que j'allais l'orner donc comme j'ai cité j'ai pris un peu tout et on verra bien mais tout d'abord j'ai pris des espèces de petites choses comme ça donc c'est magnifique et si c'est pas sur ma combinaison ce sera sur une veste en jeans mais en fait il vous suffit de le coudre et par exemple je pourrais orner un haut comme ça c'est pas trop beau c'est vraiment rempli de perles la qualité vraiment très très bien mais sur un pull je trouve ça genre juste magnifique vous voyez l'idée donc du coup c'est vendu par deux du coup vous pouvez en mettre sur chaque épaule du coup ça c'est la solution entre guillemets de facilité parce que du coup ça me permettrait de poser vraiment de chaque côté ou sur les épaules peu importe de juste le coudre mais j'ai quand même pris des petits brillants comme ça que je peux je peux coller c'est comme des boutons cela sont un peu plus ils sont jolis font leur effet de loin mais quand on les a dans les mains on sent que c'est un peu fragile c'est des petits brillants et je me suis dit en fait pour par exemple les mettre tout autour d'une encolure ou alors vraiment le long d'une emmanchure ça peut vraiment faire quelque chose de très joli en termes de boutons ils en ont plein 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 donc moi qui souhaite reprendre la couture honnêtement je vais me refaire vraiment pas mal de petites choses et alors dans cette optique toujours de customiser les vêtements mais surtout cette combinaison comme je savais pas trop encore ce que je voulais je vous ai dit j'ai pris plusieurs choses et notamment ceci moi j'adore les trucs qui voyez en fait c'est une bande comme ça et en fait vous avez des strass en fait collé dessus c'est vraiment très très joli donc là pour le coup vous en avez quelques-uns qui se barrent mais vous devez les retirer avant que ça tombe en fait ça a été collé sur une bande donc vous voyez il y en a qui dépassent sur les côtés faut juste les retirer mais par contre vous voyez sur une encolure ou même vraiment le long d'une manche comme ça ou sur un sac à main je trouve que ça fait vraiment son effet c'est très 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 brillant par contre je pense que je vais plus opter pour le truc directement garni sur les épaules parce que je le trouve vraiment trop beau ça des trucs comme ça ils en ont plein ça sent rien de spécial à part le caoutchouc oui vous savez je sens tout vraiment pour la couture vous avez énormément de choses j'étais très impressionnée et vous avez beaucoup de choses aussi pour tout ce qui est scrapbooking pour toutes les personnes qui aiment bien par exemple si ouais les moules de résine j'en avais commandé avant dans mes commandes perso des moules de résine vous savez même en kit pour faire par exemple un plateau vous avez des moules pour faire des bougies franchement je vous jure la catégorie je vous mettrai les liens en bas de moi ce que j'ai là mais également de la catégorie en elle-même créatif c'est une catégorie qui est très vaste je vous le dis parce que si vous y allez comme ça vous allez pouvoir vous promener on va vous montrer des trucs mais si vous avez une petite idée précise ça va vraiment vous aider à aiguiller on va dire vous voyez j'espère que cette vidéo courte mais vraiment moi je la trouve super intéressante parce que j'adore j'adore ce monde là cet univers et ce que je vous ai montré que ce soit le diamond painting ou alors les cachets de cire ou encore la couture c'est vraiment trois domaines que j'adore parce que je trouve que c'est très créatif et ça permet vraiment d'éloigner mon anxiété voilà j'espère que ça vous aura fait plaisir c'est la dernière collaboration semaine prochaine vous aurez en fin de semaine vous aurez comme je vous avais dit des DIY de noël vous aurez également mon vlog qui va arriver je sais qu'il y en a qui vont se dire ouais y'a que des vidéos Shein c'est vrai que c'est très concentré en ce moment mais c'est parce que vraiment tout s'est enchaîné que ce soit les single days le black friday et le cyber monday vous savez que peu importe la marque c'est des dates qui se suivent donc clairement c'est des contenus qui se suivent mais je ne vais pas faire que ça ma chaîne n'est pas devenue que ça je vous le promets même si je trouve ça très intéressant honnêtement à titre perso mais il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais vous partager donc voilà j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir je remercie Shein évidemment pour cette collaboration enfin ses collaborations n'oubliez pas également qu'il y a un code promo si vous avez envie de vous faire plaisir c'est le moment je vous fais de gros bisous je vous remercie dites moi ce que vous avez aimé dans ma commande est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà pris que vous me recommandez également je suis preneuse surtout si vous faites des DIY ça me permettra de chercher plus vite on va dire je vous fais de gros bisous si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la liker ça m'aidera à la faire avancer dans l'algorithme à mettre un petit commentaire à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si vous voulez voir ce qui se passe en dehors de ça justement je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao et